Des chantiers au Québec, il y en a plein. Les routes, les ponts, les maisons en construction. Avec les grèves des ingénieurs de l'État et des travailleurs de la construction, on a voulu connaître les conséquences. Si on prend uniquement les travaux du ministère des Transports, il y a 100 chantiers qui ont été retardés. Des chantiers qui, en ce moment, devraient être en activité, mais à cause de la menace de grève, ils ont été remis à plus tard. Par contre, il y a 53 autres endroits où les travaux étaient commencés. Et en ce moment, ce sont des chantiers paralysés. Comme par exemple, le pont Dubuc à Saguenay. Les travaux sont suspendus. Même chose pour le pont Pierre-Laporte à Québec. Au complexe La Romaine sur la Côte-Nord, Hydro-Québec ne prévoit pas d'impact significatif. Oui, une grève pourrait entraîner quelques jours de retard, mais ça ne devrait pas changer grand-chose pour un projet qui est échelonné sur plusieurs années. La dernière grève en 2013 avait duré 6 à 10 jours selon les secteurs et il y a eu des impacts sur l'économie. Le PIB du Québec avait baissé de 0,2 %. C'est un faible recul. Si vous avez des travaux prévus chez vous, que vous faites construire votre maison par exemple, il se peut que vos ouvriers fassent la grève. Mais que ce soit pour des travaux privés ou dans le secteur public, la loi, contrairement à d'autres domaines, elle ne force pas les travailleurs à débrayer. C'est à chacun de décider. Si vous voulez qu'on vérifie autre chose, écrivez-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada